J'ai descendu du boulot, j'ai reçu beaucoup d'appels. Il était important pour moi d'abord de prendre le temps, regarder les choses avant de le prononcer. Vous savez, quand il y a une situation en Afrique, il ne faut pas tout de suite sortir et faire des vidéos. Mais va d'abord analyser la situation. Voilà, je viens de descendre du travail, j'étais occupé, très occupé, donc je vous présente mes excuses parce que j'étais très, très occupé. Je ne pouvais pas répondre à vos appels, puisque le lundi, le lundi, on n'a pas assez d'heures, il fallait prendre du temps. Voilà, j'ai pris le temps, je suis arrivé, je pris ma petite douche, j'ai fait mes prières, et je regarde la situation au Burkina, et je vais venir vous donner mon point de vue. Il y a trop d'informations en ce moment, donc moi je vais vous dire ce que moi j'ai vu, voilà, et je vais vous informer. Allez-y, allez-y au Gord, essayez de tromper, mon cher, je peux même t'envoyer ce que je peux te dire. Qu'est-ce qui se passe au Burkina ? J'ai pris le temps d'analyser, et les boutsis se sont fait aider par des djihadistes d'Al-Qaïda, vrai ou faux, nous allons voir. Et la situation au Burkina est différente de celle du Mali, et elle est différente de celle de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Vous allez écouter nos analyses, donc j'étais en route, j'ai pris quelques vidéos, et puis j'ai compris. On ne vient pas faire une vidéo, parce qu'il faut faire une vidéo. Il faut analyser le contour de la situation avant de se prononcer, sans quoi vous donner une fausse information aux Africains et à tous vos followers, ce n'est pas bien, cela est très dangereux. Et donc quand il y a une situation comme ça, chacun essaie de donner ses informations, certains disent il a été arrêté, les proches disent non, d'autres disent oui, bon. Pour le moment on ne sait rien, et s'il a été arrêté, on demande que ce soit une information que nous voulons voir rapidement, comme cela a été fait en Guinée. Car Alpha Condé a été mis aux arrêts, on nous a montré Alpha, et nous l'avons vu tous, qu'Alpha a été arrêté. Et bon, ça c'est pas nous dada, mais ce qu'est-ce que nous, sur la situation, on regarde comme tout le monde, le Burkina, un pays frère, et après la relation de Roche-Marc-Christian Tabouret, il y a eu des problèmes même au Burkina, il y a eu des divisions entre eux, il y a eu des problèmes internes, qui n'ont pas été réglés, sur le cas de certains opposants, il y a plein de choses pour le Burkina, il y a tellement de choses, parce que voilà, les gars, arrêtez de venir bavés sur mes postes, pensez-vous, il n'y a pas à faire à vous, vous rêvez. Le Burkina, c'est des vrais rêveurs. Parce que quand on donne au grand chef, là, tu ne te sens pas, oui, oui, oui. Allô, je t'appelle, je fais mon analyse, je t'appelle tout à l'heure, pardon, si t'es plongé, pardon, c'est un direct. Voilà. Le Burkina, vous aimez pas ma tête, hein? D'accord. Ah, voilà. Ah, d'abord, en fait, détester quelqu'un comme ça? Non, c'est pas bien, les gars. Ce sont des informations que je divulgue sur ma page, parce que je ne peux pas tromper les gens qui me suivent, voilà. Il y a ma crédibilité, mon aura, et tout ce que j'ai dit, c'est rare que je me trompe dans mes analyses. Et nous allons analyser la situation au Burkina, puisque des sources proches montrent que les militaires ont été aidés par Al-Qaïda. Et si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Les djihadistes vont gérer votre pays, il n'y a pas de problème. Si vous estimez que les djihadistes aident à régler vos problèmes, il n'y a pas de soucis. Nous allons fermer nos frontières, renforcer la sécurité autour de nos frontières, que chacun reste chez lui. Les djihadistes viennent se plaignent. Ah, je n'ai même pas encore commencé, vous commencez à baguer. Ah, attendez d'abord, arrêtez de pleurer. Je ne comprends pas les problèmes, arrêtez de m'appeler, j'ai fait mon analyse. S'il vous plaît, j'ai fait mon analyse. Chacun de vous a fait une vidéo. Moi, à peine je descends net, j'ai fait ma vidéo, mais laissez-moi. Parfait que moi, j'ai pris le temps d'aller m'informer, voir ce qui se passe réellement au Burkina. Et ensemble, je n'ai pas venu parler dans le vide, je vais vous présenter des vidéos. Sur ces vidéos, maintenant, on va analyser, si je me trompe, où il y a dit la vérité, mais déjà, vous vous criez, vous m'incitez. Eh, l'accord. RHDP, venez, oh, RHDP, venez. RHDP, venez, oh. Oui, je viens d'avoir l'information, même tout à l'heure, que ce sont les djihadistes qui l'ont aidé, puisque tout le monde sait que dans la sous-région, blesse comparer avec, pour amis, c'est djihadistes qui l'ont beaucoup aidé. Oh, arrête de m'appeler, frère. Oh, je ne vais pas prendre vos appels. Si vous voulez, on peut organiser une émission ce soir, mais l'émission, ça ne serait pas gratuit, parce que moi, je travaille. Dans le cas, le juge, je suis de repos, on va faire une émission ce soir. Si, désolé, il n'y a pas d'émission. Moi, je travaille ce soir, je ne suis pas en faisant une émission ce soir. Donc, je suis désolé, je fais mon analyse, comme tout le monde. Chacun de nous a fait ses analyses. Tout le monde allait dans tous les sens. Permettez-moi aussi de protéger mon pays. RHDP, venez m'aider. RHDP, venez. RHDP, venez. RHDP, venez. Les gars veulent ma peau. Les pro-bagos veulent ma peau. Ils veulent forcément que je dise, c'est qu'eux, ils veulent entendre. Mais je ne peux pas. C'est désolé. Le cas de Burkina est différent. Oui, bien sûr. Alors, chers frères et sœurs. Ceux qui sont dans la ville. Bonjour. La situation au Burkina, nous allons analyser ensemble. Puisque moi et mon jeune frère Kokura, que je salue ici au passage, on a fait des vidéos, on avait déjà expliqué les sacrifices qui ont été faits par le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Et c'est vrai, dans chaque parti politique, il y a des extrémistes. Ceux de nos camps ont estimé que libérer certains politiciens de l'opposition, que ce n'était pas aussi... Voilà. Et que... On peut aller à la paix, à la réconciliation. Voilà ce que... Certains de nos camps ont dit. Ils étaient en colère. Après une décente a été libéré. Simone a été libérée. Une loi d'amnistie a été prise pour que... M. Damana Adia-Pikas le connaît, Katina, etc. Vous voyez, donc ça a créé... Ça a créé, voilà, l'apaisement. Donc aujourd'hui, nous avons une armée qui est unie et forte. Et ceux qui ont commis les crimes de sang, croupissent en prison en ce moment. Ce qui est différent du cas du Burkina, selon nos analyses, selon ce que je vais vous montrer, Lorsqu'Europe est venue au pouvoir, il a voulu faire la part belle à certains panafricains, entre guillemets, en voulant ressarcer encore cet impassé, que nous avons déjà cherché à trouver ceux qui ont tué Thomas Sankara. Et ces panafricains, entre guillemets, ont commencé à l'acclamer. Et arrivé un moment, il a voulu stopper. Et certains opposants se sont retrouvés en prison, tel que le cas au Bénin en ce moment. Et donc, il fallait faire des sacrifices. Et il fallait s'entendre à cela. Et à un moment donné, il y a eu des difficultés entre le président de Burkina Bé et l'armée. Il n'y avait pas... Voilà, il y avait les gens de Blaise qui étaient là. Alors que, vous voyez, on va venir en parler de tout ça. Vous savez comment Blaise était dans la sous-région, etc. Souvenez-vous que Blaise et Babo, il y avait un contrat entre eux où Babo n'a pas respecté. J'ai vu leur gore jubilé. Mais vous, leur gore, vous êtes amnésiques. Ce sont les mêmes rebelles qui vous ont enlevé au pouvoir, qui sont là aujourd'hui, qui ont été gradés par le président Alassane Ouattara. Donc, si vous êtes en train de vous réjouir d'un coup d'État au Burkina, cela ne peut pas régler vos problèmes. Et c'est ça la différence en vous et nous. C'est ça qui vous fait mal. Et donc, on va, avant d'arriver sur la situation au Burkina, nous allons d'abord lire ce poste et on va venir sur le Burkina. Voici ce que les probagos ont mis. Je ne lis pas les commentaires. On dit règlement de compte Mali, Guinée, Burkina, qu'on a créé Burkina Faso. Un confirmé. Nous, on voit, on va dire que God, elle a encyclé quelqu'un, quelque part. Hein, à haut, il n'y a plus de clôture à sauter. Ok, on va commencer sur vous. Avant d'arriver sur le cas du Burkina, à tromper vous. Et j'ai publié des vidéos, allez-y regarder les vidéos. Le cas du Burkina est différent de celle de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des difficultés à un moment donné, au niveau de la réconciliation, etc. Mais vous, on a libéré vos partisans. On a libéré beaucoup parmi vous. Mais n'oubliez pas, ne soyez pas amnésiques. C'est ça qui est différent entre vous et nous. Ça veut dire, vous n'analysez rien. D'abord, le PPA CI est déchiré en ce moment. On ne sait pas qui va contrôler le PPA Dubé de M. Koudou, Laurent Babot, dont certains ont donné ce prénom. Et je vais vous rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire et pourquoi ces mêmes problèmes ne peuvent pas arriver en ce moment où nous avons une armée qui est unie, fort, et en ce moment où je vous parle, Patrick Hachi est en train de mener des enquêtes. Il est en train de faire des tournées de sensibilisation pour ne pas qu'on ait le cas du Burkina. Le cas du Burkina est différent de celle du Mali. Ces militaires estiment qu'ils n'avaient pas de moyens pour combattre les diadistes et en même temps s'associent avec Al-Qaïda pour faire le travail alors qu'Al-Qaïda n'est pas là pour votre bien. C'est ce que je vous ai dit dans le cas du Mali. Pourquoi il a fallu une intervention rapide au Mali ? Parce que les Touaregs qui sont venus demander leur indépendance sont des Maliens. Mais il y a eu une confusion en route. La confusion, c'était quoi ? Est-ce qu'Al-Qaïda et Akhmi se sont introduits dans ce combat ? Eux, ils ont voulu imposer leur chariat aux Maliens. Et ce qui fut une confusion parce qu'eux ils avaient les moyens financiers. L'autre côté, ils avaient les moyens militaires puisqu'ils ont combattu pour Kadhafi et ils devaient venir au Mali. Donc il y a eu une confusion dont il fallait stopper. On voit encore le cas du Cameroun. Au Cameroun, ce sont des anglophones qui demandent leur indépendance. Mais ils ne se sont pas associés à Boko Haram pour attaquer Paul Biya. Non ! C'est pourquoi on les laisse manifester et faire tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ce qui est différent, les trois cas ne sont pas similaires, c'est différent. Donc, détrompez-vous. Vous les progbago qui êtes en train d'applaudir, je vais rafraîchir votre mémoire. On va aller avec Bernard Douza avant d'arriver sur le cas du Burkina. On va aller avec Bernard Douza. Les progbago, ils ont commencé à tout sauter. Ils ont commencé à sauter. On y va. Bernard Douza, qu'est-ce qui s'est passé sur le cas de Laurent Gbago ? Pourquoi ? La chute de Bago ? C'est parti. C'est une seule minute. Oui. J'ai été conseiller de Blaise Compaoré en 1988. Pourquoi ? Au lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara du 15 octobre 87, j'ai fait une émission à Paris sur... Partagez les gars ! ... consacré au Burkina Faso. C'est à l'issue de cette émission de Guy Laberti. L'ami de Babou a pris la cassette pour aller voir Blaise Compaoré au Burkina Faso. Blaise Compaoré a écouté la cassette a demandé à Guy Laberti de me faire partir au Burkina Faso. Voilà comment je suis parti au Burkina Faso et je suis devenu conseiller de Blaise Compaoré. Mais pourquoi faire ? Je ne regarde pas les commentaires. Puisque le RHDP est là, je ne regarde pas les commentaires. On va se... Babou ici. Puisque le RHDP est là, je ne veux pas bannir des gens. Vous êtes là. Parce qu'aujourd'hui, quand les gars se réjouent du coup d'état du Burkina, ce n'est pas pareil avec celle du Mali. Eux, ils se réjouent parce que pour eux, ils pourront créer une base arrière. Alors que ces lutins-là, comment ils ont pu déstabiliser Rochmark Caboret et je vais vous expliquer que Rochmark Caboret a eu des problèmes même de réconciliation chez eux qui est différent. Je ne vois pas l'air des vidéos. Donc comme le RHDP est là, les gars, les gars, toujours, toujours la recherche d'un coup d'état. En fait, on fait chercher un coup d'état comme ça, qui va faire vos coups d'état même ? Les Hervé Gédé, les Steve Bicot, les Iva Ippo. Arrêtez de rêver. On continue avec Benadouza. C'est parti. Nous sommes tous nos financiers contre le grand ouvrier. Il a d'ailleurs qui a donc convaincu comparé des financiers de l'EFP. C'est donc il a d'ailleurs qui donnait 20 millions de francs. C'est donc Blaise comparé qui donnait 20 millions de francs. C'est phare parce que j'étais conseiller là-bas. Il a donné 20 millions de francs. C'est phare à partir du mois de janvier 89 au FPI de Grand Pagou. C'était là les débats que nous avons mis, les concertations que nous avons mis. Donc, laisse-qu'on parler à la fin de l'année. Ah, ils ont commencé à fuir. Jusqu'à là en 2000. Ah, les pro-pagons ont commencé à fuir. Venez, hein ? Venez, hein ? On peut nous parler. Les pro-pagons ne fuyez pas, hein ? Venez. Et ils s'attendent un truc où il y a rien venu parler à votre faveur. Venez. Venez ici, bande d'idiot. Vous n'avez pas dit que vous êtes intellectuel, vous êtes intelligent. Venez. Venez, Adama. On peut fuir direct comme ça. Adama. On peut fuir direct comme ça. Vous êtes idiot. Vous n'analysez pas le coup d'état qui se passe actuellement au Burkina. Votre cerveau est constipé. Vous avez oublié votre histoire. Vous êtes des amnésiques. Oui. On va vous dire pourquoi il ne peut pas avoir le coup d'état en Côte d'Ivoire. On va vous le dire. Vous rêvez debout. Vous fuyez. Mais je vais vous mettre le piment. Je vais vous framponner et ouvrir votre cerveau. Votre cerveau qui est constipé. Vos cheveux qui sont pris en otage qui est en ce moment où je vous parle. Votre cerveau est en ce moment au Bénin. Venez ici. Ce n'est pas pareil. Vous fuyez. Vous allez écouter. Et je vais venir sur le cas du Burkina pour venir confirmer mon analyse. Moi, je prends le temps de écouter, de regarder la situation de chaque pays. Pourquoi il y a eu un coup d'état. Et je vous mets au défi. Venez dans ce débat. Je vous mets au défi. trois ans. J'ai toujours ici. Pourquoi on dit la GIFM ? Pourquoi on dit la GIFM ? On te fait confiance. Moi, je ne viens pas pleurnicher ou crier dans le billard pour donner espoir à des gens qui sont désespérés. Non. Moi, je mets en confiance les Ivoiriens. Et je défends le RHDP et je défends notre armée qui fait un travail excellent aujourd'hui. si vous pensez compter sur le coup d'état du Burkina et vociférer sur la toile dans le faux espoir. Alors, moi, je vous dis que je n'ai pas rêvé. Venez ici, on va venir parler. Ado n'est pas Babo. Ado n'est pas Rochmac Caboret. Ado n'est pas Ibeka. Ado n'est pas Alpha Condé. Et regardez la situation de chaque pays. Pourquoi il y a eu ces coups d'état ? Pourquoi ils ont été soutenus ? Ce qui est différent de la note dont nous avons fait des sacrifices en allant à la réconciliation et au vivre ensemble. Tous vos militaires là, ils sont croupis dedans. C'est Hervé Dédé, Iva Hypo, sans compter les stupicaux, les parvenus c'est Vauré qui vont venir faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Détrompez-vous. On va planter le décor. Ouvrez votre youkri pour vous mettre dedans. Band d'ignorants, band de voyous. Benadouza, vas-y. Quelle était la contrepartie ? La contrepartie que Babo a acceptée et tel que quand il prend le pouvoir, il paraît qu'on permette à Blaise Comparole d'avoir accès au port d'Abidjan par le biais du port de Saint-Pétero. Qu'on naturalise les trois millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Parce que Blaise Comparole on avait peur. Ce sont des gens qui, tôt ou tard, allaient organiser un coup d'état pour le remercier. Puisque la Côte d'Ivoire était la base arrière de toute l'opposition de Burkinabés pour le Sankara. On a accepté cela. Quand Babo a pris le pouvoir à l'an 2000, Blaise Comparole a envoyé quelqu'un à Bicot. Babo a dit oui, je reconnais que Blaise Comparole m'a financé mais ce n'est pas une raison pour que je vende la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Blaise Comparole a financé la rébellion de la Côte d'Ivoire. Il a laissé le rebelle ivoirien partir au Burkina s'entraîner pour venir renverser durant Babo. Je pense que les Ivoires ont besoin d'un astronome d'informations pour comprendre au lieu de condamner les armes étant assis dans les salons pour voir qui fait quoi. Ce n'est pas une mission en secret. Puisqu'il y a un journaliste du monde qui est parti pour Comparole Comparole lui a dit j'entraîne et j'ai laissé les rebelles ivoirien s'entraîner chez moi parce que Babo et moi on avait un contrat et il ne l'a pas respecté. Le journaliste s'est parti voir Babo à Pichan Babo lui a dit oui je reconnais que Blaise Comparole m'a financé mais ce n'est pas une raison pour que je me parle de la Côte d'Ivoire mais moi c'est venu s'il a écrit dans le monde j'ai un rôle de mon assumant. Donc c'est parce que j'ai été conseiller de Blaise Comparole que Blaise Comparole a accepté et j'en ai 20 millions de pensées par Babo chaque mois de 1989 à l'an 2000 et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat que Blaise s'est mis du côté c'est ça que c'est la vérité. Donc quand on ne connaît pas comme dit Blaise Comparole on demande quand on ne connaît pas à le demander voilà. Si c'est l'argent qui me faisait coulir je serais d'aller rentrer dans le gouvernement de Pau-Bogne en 1989 Balakayita m'a proposé de rentrer au gouvernement en 1993 il m'a reçu à la rue Masselan ici il m'a proposé de rentrer dans le gouvernement et Bedi j'ai refusé Bedi a pris le pouvoir en 1994 il l'a envoyé ici au Céignacou son conseiller spécial de maire d'Agobie j'ai refusé le Général Gaia pour le pouvoir il a envoyé des gens à Paris pour que j'entre au gouvernement j'ai refusé tous ces gens-là ne sont pas des révolutionnaires ils ne veulent pas libérer la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent c'est utiliser et profiter de la Côte d'Ivoire pour s'enrichir même la rebelle de Guillaume Soro quand ils l'ont frappé en 2002 parce que ce sera venu en 1999 ici je l'ai reçu chez moi il a pensé la épau il a pensé que j'étais dans une discorde avec le gouvernement donc dès qu'il a frappé la Côte d'Ivoire avec le MPC il m'a appelé quand il était à Lomé pour que j'aille rentrer comme avec Louis d'un coup établi dans la rébellion j'ai refusé en 2011 quand au nom le pasteur Moïse m'appelait au nom de Babo Guillaume Soro m'appelait aussi j'ai choisi de venir au secours de Babo plutôt que d'aller au Grand Hotel avec Guillaume Soro donc ceux qui n'ont pas compris ça et qui pensent qu'il y a quelque chose d'autre fait courir Bernard de Zaz ceux qui n'ont rien compris ce qui fait courir Bernard de Zaz c'est la Côte d'Ivoire ok on va maintenant demander à Guillaume Soro avant d'arriver la vidéo vient d'arriver comment les poutchis ont été aidés je viens d'avoir la vidéo tout à l'heure et nous allons maintenant demander à Guillaume Soro avant d'arriver sur le cas du Burkina donc ici on va demander à Guillaume qu'il va falloir avant d'arriver sur le cas du Burkina la vidéo vient d'être arrivée je dis merci à celui qui m'a envoyé la vidéo le titre c'est Burkina Faso la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ces attaques d'ITNA France 24 Dieu merci et vous allez comprendre la situation du Burkina voilà Dieu merci merci à toi chers frères nous travaillons en équipe nous allons comprendre et certains proches du président Rock disent qu'il n'a pas été arrêté certains disent qu'il a été arrêté on va écouter Guillaume qui va falloir Soro maintenant on écoute Guillaume et après on va venir faire l'analyse clinique des gores qui rêve d'un coup d'état en corps du bois Guillaume Soro on va l'écouter quand M. Gbagbo gagne les élections calamiteuses en novembre 2000 disons qu'il gagne des élections par défaut puisqu'il n'y a pas de compétition les compétiteurs éliminés par des artifices juridiques donc M. Gbagbo se retrouve président par défaut sans mandat la légitimité est triquée il aura la possibilité de rattraper tout ce processus par une vaste campagne de réconciliation qu'il aura pu conduire entre temps en Côte d'Ivoire ce qui se passe est admissible au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien c'est toute une communauté qui est stigmatisée qui est ostracisée qui est marginalisée toute la communauté du nord ce boubou que je porte m'était interdit en Côte d'Ivoire quand vous étiez en boubou vous étiez sénégalais burkinabés maliens et pour le fait que vous étiez sénégalais burkinabés maliens on pourrait vous tuer dans la rue les clivages on pourrait vous tuer dans la rue les gens étaient tués on est même allé jusqu'à pour chasser des musulmans dans les mosquées ce sont des faits avérés en Côte d'Ivoire moi même leader du mouvement étudiant je suis arrêté sur le pont on me demande ma pièce dentée que j'ai pas je leur présente tout de même un passeport à lire mon nom on dit que je suis un étranger et on me stoppe sur le pont pendant deux heures et deux heures imaginez le sort de tous ces citoyens lambda à l'époque donc au nom de cette ivoirité au nom du délit de faciès et de patronyme on a fait du tort à toute une communauté qui s'est sentie exclue du jeu dès lors la révolte ne pouvait qu'être évident pour un bon lecteur et analyse politique mais elle a été androgène ou bien il a fallu un secteur étranger parce qu'on parle du Burkina il y a des facteurs androgènes et isogènes androgènes il y avait déjà ok Dion Soro Bernard Douza vient de planter le décor sur l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est différente de celle du Burkina l'information que tout le monde attend est que les militaires viennent à la télé pour confirmer qu'ils ont arrêté le président Roch-Marc Kaboré c'est ce que nous attendons mais pour planter le décor il était important de dire à ces propagandistes ces gores ces propagaux inserveillés ignats toqués ceux-là même qui ont été endoctrinés qu'on n'a pas la même histoire avec le Burkina voilà comment la crise ivoirienne elle est arrivée voilà et elle va être confirmée ici et nous allons partir maintenant voir s'il a arrêté ou pas il y a deux versions certains disent qu'il a été arrêté certains ont démenti donc nous sommes dans la confusion totale comme ce qu'il y a eu en Guinée ils ont arrêté Alpha on nous a montré Alpha mais dit aux propagaux que ce n'est pas la même histoire et on va vous montrer aussi des vidéos des difficultés de l'armée Burkina B et on va vous montrer encore d'autres vidéos ici pourquoi et comment ils ont réussi à faire leur coup d'état on finit d'abord avec les gores il faut mettre les choses dans leur contexte et donc Soro Guillaume nous dit ici qu'est-ce qui a provoqué le coup d'état en Côte d'Ivoire on avait un dictateur de M. Laurent Babo qui était à la tête du pouvoir on pouvait tuer nos militants nos mamans pouvaient être violées à l'école de police on pouvait mettre nos militants en exil on pouvait faire tout cela et il y avait un problème entre Blaise et puis M. Laurent Babo Blaise Compaoré qui a financé le FPI de 1989 jusqu'en 2000 en contrepartie il devait naturaliser tous ces Burkinabés qui ont fui sur son régime lorsqu'il a renversé Sankara et Babo n'a pas respecté ses endages et qu'est-ce que Blaise fait ? Blaise laisse la rébellion venir s'entraîner comme le dit Bernard Douza qui était l'intermédiaire et Guillaume Soro en a profité et puisque nos militants nos parents étaient traqués donc ce coup d'état nous l'avons soutenu on ne pouvait pas accepter comme Souley de Paris a dit dans une vidéo que les vieillards les gens qui sont du nord les timidés les trahourés pouvaient être tués mais ce qui fut la différence sur le régime d'Alassane Ouattara ils prennent loi d'amnistie en 2018 ils laissent rentrer les Damana Adiapikas les Kone Katina et certains exilés probablement qui aujourd'hui qui n'ont plus de moyens de faire une guerre est-ce que vous oubliez Rock et puis Blaise ils étaient dans le même parti est-ce que vous oubliez en cas ou au cas où les militaires réussissent à mettre bras sur lui qui va venir c'est Blaise non Blaise va faire un coup d'état pour vous donner le euro Blaise va faire un coup d'état pour vous donner au contraire il n'a pas encore pris tout son argent à Abba Go tout l'agent qu'il n'a dit à cacher là Blaise va venir donc arrêtez de rêver arrêtez de rêver on va continuer maintenant à Abba Go avant d'arriver maintenant sur le cas du Bukida c'est parti le front populaire ivoirien le front populaire ivoirien le parti que nous avons fondé le front populaire ivoirien le front populaire ivoirien se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche dès 94 les signes étaient là les signes que le front populaire ivoirien parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir les gars sont partis ils n'aiment pas ça les gars sont partis ils utilisent la violence que nous avons vu exprimer que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir pour les gars sont partis les gars sont partis ils consistent sur les gars sont partis ils n'aiment pas ça les gars Agachep Umar né en 1985 de nationalité malienne Diara Abdoulaye né en 1961 de nationalité malienne Ibrahim Aboulaye né en 1985 M.T.P.U.A.V.A.R.A.B.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.G.E.. et donc j'aimerais dire au prof Guago tous les coups d'état vous allez prendre excusez-moi si je rigole un peu vous sautez sur tous les coups d'état tellement vous n'avez plus d'espoir pour vous, même au Mali où il y a eu un problème de corruption accédé militaire avec le chef vous avez fallu sauter sur ça encore et vous criez, vous n'aimez pas Soro vous aimez Soro, il faut que Soro enlève Ouattara, vous allez venir vous asseoir mais restez dans votre dragayou si vous êtes en train de vous draguer il y a un vous dit aujourd'hui j'ai rassuré les Ivoiriens, j'ai rassuré encore les militants du RHDP il n'y aura rien encore d'Ivoire rien du tout, on va venir vous présenter les problèmes même du coup d'état il y a eu deux camps les poutistes qui disent qu'ils ont mis bras sur le président et les proches du président qui ont démenti les problèmes que les Bukinabés vivent aujourd'hui, est-ce que est-ce que nous vivons les mêmes problèmes ? non, on ne vit pas les mêmes problèmes on ne vit pas les mêmes problèmes et donc, on va aller maintenant voir qu'est-ce qui a provoqué le coup d'état et après, on va venir faire l'analyse sur le problème qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui n'a pas marché donc, pourquoi est-ce que les proches du président disent qu'ils n'ont pas encore mis bras sur lui jusqu'à présent, il n'y a pas encore de déclaration officielle donc, tout le monde regarde les informations est-ce que les diadis ont aidé les poutisses ? on va regarder le reportage et si vous voulez que les diadis non, vous n'êtes plus de panafricains vous allez chercher des gens qui cherchent à vous tuer on va regarder ce reportage ensemble rapidement mais vous l'avez pas ? vous n'avez pas la vérité moi je ne peux pas parler pour vous moi ici, un communiqueur du RHDP et tout ce qui s'est passé au pays je dois rassurer les militants je dois rassurer les Ivoiriens je n'ai pas venu vous faire la pas belle et puis ce que j'ai dit je prouve avec des vidéos je ne viens pas m'asseoir encore vos communiquants parler blablabla sans aucune preuve vous n'avez pas de preuve et donc nous allons partir rapidement pourquoi et comment il y a eu la chute de blesse comparé pardon, de caboré on va écouter ici est-ce qu'ils ont été aidés qu'est-ce qui s'est passé les difficultés dans l'armée burkinabé même si nous condamnons le coup d'état mais il est important en tant que militant RHDP en tant qu'alassaniste de rassurer mes partisans de rassurer les Ivoiriens on n'a pas même histoire on a vu ici où Babo a refusé que ces réfugiés rentrent en Côte d'Ivoire on a vu Babo tenir les discours où il dit voyait les nageurs de nuit on a vu Babo nous dire ici qu'on n'a qu'à dormir tranquille et qu'il n'aura rien on n'a même pas encore ronflé les petits sont venus diviser le pays et puis Laurent Babo en 2007 il a amnisté ses rebelles et après Laurent Babo tellement il voulait le pouvoir il est parti au stade que Guillaume Soro entre guillemets qu'il a nommé comme premier ministre était le même premier ministre et même dans le même Laurent Babo a donné plus de 37 milliards comme budget à M. Soro attends quelqu'un qui vient te violer toi tu lui donnes les moyens mais le président Ouattara n'est pas comme ça le président Ouattara lui il sécurise nos frontières et le même Laurent Babo tellement il a perdu espoir à donner 500 millions à Poney Zakaria donc arrêtez de rêver s'il vous plaît arrêtez de rêver c'est parti Laurent Babo est au pouvoir au Burkina Faso depuis 2015 il a été réélu 5 ans plus tard sur la promesse de faire de la lutte anti-jihadiste c'est sa priorité mais la situation sécuritaire n'a cessé de se dégrader on va en parler tout de suite avec vous Hassine Nasr bonjour vous êtes journaliste à France 24 spécialiste des mouvements djihadistes quelles sont les causes directes de ce mécontentement au Burkina Faso ok on va écouter maintenant les causes de la chute est-ce que nous avons les mêmes problèmes il dit on voit qui il n'y a pas de garçons même Soro Soro n'a pas coeur s'il a sa mise en main ils sont beaux allez-y oui on écoute les causes effectivement les militaires ont été très clairs ça fait partie de leur revendication principale et comme vous l'avez très bien dit le président Burkina Faso avait annoncé dans cette nouvelle présidence la lutte anti-jihadiste parmi les points les plus importants la goutte qui a fait déborder le vase j'ai envie de dire c'est l'attaque d'Ignata en novembre dernier on a les images de cette attaque qui sont très parlantes donc là c'est la prise d'une caserne de la gendarmerie où 53 personnes ont été tuées dont 49 49 gendarmes quand même et on a su après que ces mêmes gendarmes avaient envoyé télégramme sur télégramme aux autorités pour qu'ils aient des renforts pour qu'ils soient relevés donc qu'ils soient remplacés ça faisait longtemps qu'ils étaient là là on voit les moyens militaires d'une unité proche du JNIM donc d'Al-Qaïda c'est des mitrailleuses lourdes de 14-5 c'est pas très courant même les utiliser c'est assez ça démontre un certain savoir-faire et donc ces militaires appelaient à l'aide appelaient au renfort ils n'avaient même plus de nourriture ils étaient obligés d'aller chasser autour de leur de leur caserne pour manger et donc ils étaient très vite battus on va dire par des djihadistes et ça ça avait causé des grosses manifs au Burkina le 27 novembre où cette situation était dénoncée puis c'était clairement un tournant en tout cas pour la population et pour les militaires eux-mêmes et on a vu le 23 décembre aussi une attaque contre les VDP donc ces milices qui ont été levées par les autorités pour combattre les djihadistes dans le Louroum et finalement dans ces combats et là on voit les djihadistes du JNIM se balader dans le Louroum donc passer dans les villages parmi les habitants et il y a eu une confrontation le 23 décembre où le chef des VDP l'Aji Yoro a été tué par des djihadistes et ça a été revendiqué par des djihadistes avec 40 autres personnes donc miliciens des VDP et là aussi ça a rajouté en tout cas au mécontentement que ce soit de la population ou des militaires sachant que aux dernières élections présidentielles les autorités burkinabées ont réussi à faire des accords avec les djihadistes du JNIM pour que le scrutin puisse se dérouler correctement et on a su après coup ça a été révélé par des confrères burkinabés que des sommes d'argent ont été payées aux djihadistes et pas que que des djihadistes ont été libérés dont par exemple deux figures Abdoulaye Diolo et Umaru Diallo qui sont très très proches de Mohamed Koufa qui est quasiment le numéro 2 du JNIM et puis la situation au Mali aussi bien sûr elle a eu un effet tout à fait donc ces deux libérations c'est des proches d'Amadou Koufa Amadou Koufa c'est le chef de la Katiba Masina qui appartient à Al-Qaïda qui appartient au JNIM et qui contrôle ou qui agit dans le centre du Mali donc évidemment Al-Qaïda on va dire a un plan très bien établi après le nord c'est le centre puis la descente vers le Burkina Faso ils avaient du mal on va dire à faire les choses correctement entre guillemets au Burkina d'ailleurs s'ils expliquent par exemple l'absence de revendications officielles de la part d'Al-Qaïda des opérations au Burkina depuis avril 2020 donc entre deux il y a juste eu un communiqué pour dire que c'était pas eux qui ont commis le massacre de Solan mais on a su que c'était eux quand même et ça m'a été dit que c'est une unité qui n'était pas disciplinée donc si je vous dis ça c'est parce que pour démontrer qu'Al-Qaïda même n'avait pas les moyens de son ambition mais sauf que dernièrement ces derniers jours ils ont recommencé à revendiquer les opérations au Burkina dont la mort de ce chef des VDP et aussi une opération au Niger donc ça démontre qu'Al-Qaïda suit un plan bien établi de descente d'affirmation de sa présence que ce soit au Burkina au Mali ou au Niger c'est quoi son ambition globale ? l'ambition est de contrôler de plus en plus de territoires et de mettre la pression sur les armées locales pour que la région la zone des trois frontières soit libre d'accès qu'il puisse circuler et quand on sait qu'aujourd'hui il y a eu aussi une allégeance à Acme depuis le Nigerien le nord-ouest du Nigerien donc évidemment qu'il cherche à ouvrir les routes on ne parle pas de contrôle territorial mais de liberté d'activité et en même temps on a l'État islamique qui est présent dans cette zone de trois frontières avec son vivier au Tilaberi donc au Niger et qui donne du fil à retordre aux autorités au Niger qui se battent aujourd'hui sur plusieurs fronts à Difa au Tilaberi face à deux groupes djihadistes qui sont les Taïs islamiques et Al-Qaïda qui sont eux-mêmes en guerre entre eux donc évidemment quand il y a des coups quand les militaires sont occupés n'ont pas les moyens de combattre les djihadistes parce qu'ils sont occupés par la chose politique et même si leur mécontentement est justifié évidemment ça laisse les coups des libres au mouvement djihadiste et ça rentre droit dans leur ambition d'expansion et de maîtrise de cette zone voici la vraie histoire de la chute du frère ce que vous ne voulez pas accepter voici ça voilà ça qui est là et d'abord il y a eu des chantage est-ce que nous on n'a pas eu des attaques djihadistes si on l'a eu est-ce qu'il y a eu des ripostes oui il y a eu des ripostes est-ce qu'elles ont été efficaces oui est-ce que nous sommes en train de non tant que rêver écrivez j'ai dit je ne bloque personne voici la réalité est-ce que nous avons les mêmes réalités non et puis les diadistes qui ont été la chute du président burkinabé mais les maliens ne sont pas épargnés nous sommes équipés nous avons notre armée nous avons toujours notre accord avec la France pour défendre nos territoires et nous avons notre armée qui est unifiée et ses militaires ont été gradés ils sont bien nourris Patrick Hachim même allait les rendre visite alors ce qui fut le cas du Burkina les militaires 1. ils n'étaient pas équipés et 2. ils ont eu des problèmes de confusion avec ces diadistes et le président vu le problème la situation dans son pays comment tu peux aller donner de l'argent à des gens pour leur dire de se calmer parce que toi tu as des ambitions est-ce que nous avons les mêmes problèmes vous voyez quand il y a un coup d'état ne sautez pas victoire victoire vous avez honte maintenant vous avez honte honte à vous honte à vous honte à vous voilà l'histoire qui est là ah d'accord donc vous combattez les diadistes et vous aimez les diadistes vous combattez les diadistes mais en même temps vous allez demander leur aide pour enlever votre président mais c'est eux qui vont vous croquer parce que eux là moyens financiers ils ont ça eux ils veulent contrôler toutes ces trois frontières vendre la drogue faire leur business mais en contrepartie on doit chasser le président que nous on n'aime pas mais vous êtes des idiots réveillez-vous comment vous avez un problème de famille vous appelez le voisin le voisin vient chasser votre papa et le voisin lui veut faire son commerce et le jour où vous serez en confrontation avec ce voisin ils vont vous mater ils vont vous mater voici l'histoire voilà ceux qui ont aidé les militaires qu'ils avaient faim alors que nous nos militaires ils n'ont pas bien nos militaires ils n'ont pas bien donc on va continuer de vous montrer qu'est-ce qui a provoqué tout ça pour dire aux gens qui sont en train de rêver arrêter de rêver non mais c'est pas possible on va écouter ici encore deuxième analyse sur le coup d'état du wukina on écoute ici bande de plaisantins bande de plaisantins plaisantins qu'on adose ton tour venez venez vous êtes des réflexes vous avez fait un coup d'état venez on vous chicotez vous allez voir bande de plaisantins on écoute encore deuxième analyse l'état ne ressemble pas forcément à tous les autres vous utilisez le mot déjà de coup d'état oui parce que vous savez à partir du moment où l'armée sort de ses casernes je vois pas pourquoi on n'utiliserait pas ce terme si cela se passait en Europe on aurait tout de suite et à juste titre fait de qualifier de la sorte une sortie de l'armée de ses casernes là c'est comme si finalement on essayait de montrer qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'état en réalité mais qu'il s'agissait d'un mouvement populaire qui pousserait au départ le pouvoir actuel et évidemment Rochmark-Christian Caboret le président de sorte que pourquoi le malin Jean-Paul qui croit d'Ivoire pourrait se présenter comme étant simplement une aide à ce mouvement et non pas l'initiateur donc il y a peut-être là une forme de maquillage et qui au fond ne change rien à la situation c'est à dire vous l'avez dit cette situation à Ouagadougou est de toute manière mûle par et suscité par cette colère non seulement à la fois vis-à-vis de l'armée non pas à cause d'elle mais parce qu'elle n'aurait pas les moyens nécessaires pour mener la lutte contre les djihadistes et contre le pouvoir aussi civil de Rochmark-Christian Caboret qui a mis d'autres défaillances qui reçoit d'autres griefs comme par exemple celui de la corruption et si vous voulez on est toujours dans cette perspective en Afrique où il faut d'une certaine manière trouver un héros et un démiurge aujourd'hui il semblerait que Burkina Faso ce soit l'armée ça a été jadis Thomas Sankara et nul ne sait en réalité ce qui serait devenu de ce régime si Thomas Sankara n'avait pas été assassiné mais aujourd'hui vous avez cette perspective de l'armée dont on pense qu'elle est capable de sauver la situation or le problème c'est que l'armée que ce soit en Afrique ou ailleurs quand elle arrive au pouvoir surtout dans des conditions comme celle-ci c'est-à-dire avec une armée qui est mal équipée dont les membres n'ont parfois même pas suffisamment pour se nourrir alors qu'ils partent au combat quand une armée arrive comme ça au pouvoir quel est le premier réflexe ? de se servir elle-même et donc l'illusion d'une armée qui sauverait la nation qui sauverait la patrie et bien ma foi l'histoire la dément et l'infirme souvent encore une fois en Afrique ou ailleurs j'aimerais qu'on jette un oeil peut-être à se communiquer de la diplomatie française tombée en début d'après-midi la situation a poussé les français à réagir à interpeller les ressortissants actuellement au Burkina Faso ne sortez pas restez chez vous il faut éviter les déplacements non indispensables dans la journée ne pas circuler surtout de nuit il y a deux avions d'Air France qui ont été annulés aujourd'hui qu'est-ce qu'ils redoutent les français ? vous savez on est dans un contexte de sentiments anti-français très fort on l'a vu au Mali on le voit un peu au Burkina Faso même si c'est moins présent dans les manifestations dont nous parlions à l'instant mais vous avez bien évidemment cette idée que la France a failli et que si elle a failli c'était pour servir ses propres intérêts et là on n'en sort plus parce que c'est vrai que la France a le défaut et notamment ses militaires de communiquer très peu avec les militaires burkinabés pour dire ce qu'ils sont en train de faire pour communiquer très peu sur le fait que si la France est là c'est à la demande du Burkina Faso mais il y a aussi le fait que comment dire quand la situation est difficile dans un pays comme dans un autre et là prenons le Burkina Faso c'est vrai au Mali de quoi a-t-on besoin on a besoin de se rappeler d'une heure glorieuse et qu'est-ce qu'est cette heure glorieuse en l'occurrence pour les pays d'Afrique de l'Ouest l'indépendance vis-à-vis de la France donc dans les années 60 et là vous voyez comme si on plaquait l'histoire d'autrefois sur l'actualité pour dire qu'il y a un problème et même un grand problème avec la France pour réclamer son départ et donc pour d'une certaine manière recoller à cette histoire qui était enthousiasmante à l'époque et qui aujourd'hui ne l'est plus ok donc voilà ce qu'on explique ici qu'au Mali c'est Marcon d'Ivoire Mali c'est pas truc la question que je pose maintenant aux panafricains est-ce que c'est la France qui a fait le coup d'état au Burkina ? Non ce sont les diadis vous dites que vous avez une armée vous dites que c'est le français qui enlève toujours des présidents on vous dit votre armée n'est pas équipée elle n'a rien donc dites-vous qu'en ce moment-là les forces françaises qui sont là-bas actuellement au Mali admettons que la CEDAO et l'Union Européenne ou les forces européennes avec la France dégagent du front imaginez-vous ce qui est arrivé au Burkina c'est la même chose qui va se reproduire au Mali parce que c'est plaisantin qui sont là-bas eux c'est pas des gens de guerre donc voilà comment le coup d'état a eu lieu la France n'a pas fait le coup d'état au Burkina le coup d'état fut fait par des diadistes qui ont aidé des militaires au Burkina bon toujours vous dites que vous êtes panafricain vous dites que abat la France abat ceci abat Adama on peut aller chercher des terroristes pour venir dégager son président et dites-vous que ce que vous faites est dangereux parce que ceux-là ils vont installer leur petit commerce et le jour vous allez vouloir les enlever ne venez pas ici nous on ferme nos frontières voilà nous on va fermer nos frontières et donc voilà comment le coup d'état a eu lieu on continue dans les analyses toujours avant d'arriver sur la vidéo où il y a confusion certains disent qu'il a été arrêté d'autres disent il n'a pas été arrêté on va écouter encore troisième analyse difficulté des militaires Burkina donc chers militants RHDP chers ivoiriens ne tremblaient même pas ils ont fait le premier coup d'état au Mali ils ont dit ouais Burkina c'est Ado ils ont fait Guinée on dit c'est Ado Burkina encore c'est Ado toujours ils vont venir enlever Ado mais c'est des pleurichats c'est des gueulards c'est des fauriens des gens qui veulent faire coup d'état eux ils sont derrière Facebook et ils sont sur Facebook et ils applaudissent tous les coups d'état parce que pour eux c'est ça qui pourrait les aider à enlever Ado mais attends vous dites qu'Ado a gradé des rebelles mais ce sont les rebelles là qui sont là ce sont les rebelles là donc c'est les mêmes rebelles qui ont installé Ado d'après vous qui vont revincer Ado mais vous êtes trop bête comment vous pouvez imaginer vous avez dit hier qu'Ado a gradé des rebelles et ce sont les mêmes rebelles là qui vont se lever qui ont été gradés par Ado Ado les donne à manger Ado les donne les moyens Ado les donne tout et ils vont dire bon Ado bon écoutez nous on n'est pas contents aujourd'hui nous là on ne marche pas bien on préfère Babo même Babo qui nous tire là on veut les déposer mais pourquoi vous êtes bête pourquoi vous êtes bête pourquoi essayez d'ouvrir votre cerveau un peu comment vous dites hier Alassane Ouattara est le père de la rébellion Alassane Ouattara a gradé les rebelles Alassane Ouattara a pris les gens qui sont analfabètes qui ne savent pas l'y écrit et il les a donné les grattes et Ado et Vanipo Ado gratte que tu nous as donné là ça ne nous plaît pas il faut enlever gratte la même nous on veut t'enlever des idiots réfléchissez un peu allez-y réfléchis et ceux du Burkina ce sont les diadistes est-ce que c'est la France qui a fait ce coup d'état non on vient de montrer que les militaires Burkina même avaient des difficultés et ce qui a débordé c'est qu'ils ont eu des attaques diadistes qui n'ont pas été aidées parce qu'ils n'ont pas de moyens donc ils étaient en colère et ils ont accompagné en même temps dans nos frontières est-ce qu'on ne peut pas des ripostes Patrick Haché est parti on fait des ripostes propres mais arrêtez de rêver alors que c'est le même gars qui dit que ces gens-là sont rebelles il y a eu un clash entre eux et puis les soroïstes où les soroïstes ont fait savoir à ces gars égarés ignores toccards inserveillés qu'en 2007 Babo avait déjà pris une loi d'amnistie qui s'étaient plus des rebelles non attends tu es pas tu donnes un manger à quelqu'un tu le gratte et lui-même va te dire non je t'aime pas faut pas dire il y a vous décourager donc voilà le problème qui est là vous êtes tous des idiots des égarés des fourniers des voyous et la sanction contre le bali voilà pourquoi on prend sanction contre vous mais vous êtes trop ignorant je comprends pas je comprends pas pourquoi vous êtes ignorants un adamant adamant on perd d'ignorants comme ça voilà on continue on va écouter encore cette vidéo c'est parti Rob Gaboré il y a un certain nombre il y a toujours eu un certain nombre de problèmes avec son armée qui était totalement dans la main de l'ancien président Blaise Compaoré il n'a pas voulu vraiment réformer son armée il a toujours un certain nombre de difficultés et c'est vrai que le tournant ça a vraiment été au mois de novembre le massacre à Hinata des gendarmes en plus je crois que c'est vous c'est France 24 que vous aviez révélé que ces gendarmes étaient ou en plus n'étaient pas plus alimentés qui étaient obligés de chasser des animaux dans la mousse il y avait vraiment un problème des militaires qui ne mangent pas on dit qu'ils ne mangent pas ah ! Adama des militaires qui ne mangent pas ils mangent marbilla un militaire qui mangent marbilla comment un militaire qui mangent marbilla comment un militaire qui mangent marbilla il mangent sourire militaires qui mangent sourire militaires qui mangent marbilla alors qu'allez-y regardez nous nos militaires les graïas la nourriture de nos militaires là c'est la grosse marmite queue de bœuf lac de bœuf saca du riz ils sont bien nourris en plus les militaires là ne mangent pas bien en plus les militaires là ne mangent pas bien Adama qu'est-ce qu'on pourrait il n'a pas voulu vraiment réformer son armée il a joué un certain nombre de difficultés et c'est vrai que le tournant ça a vraiment été au mois de novembre le massacre à Hinata des gendarmes en plus je crois que c'est vous c'est France 24 vous aviez révélé que ces gendarmes en plus n'étaient pas pu alimenter ils étaient obligés de chasser des animaux dans la mousse donc il y avait vraiment un problème même de moyens il y a eu plusieurs déjà tentatives de plusieurs mutineries un certain nombre de militaires qui ont été ils sont débrouillés récemment donc je veux dire c'est vraiment un problème en même temps vraiment entre entre le président et son armée d'ailleurs j'avais pour mon dernier ouvrage le piège africain de Macron qu'on avait fait en septembre 2020 j'avais été étonné de voir même le président français qui disait c'était pas off c'était on c'est écrit même dans le livre en disant oui Roch Gaboré il a des problèmes avec son armée il ne veut pas réformer son armée donc c'est vraiment un problème le président et l'armée d'ailleurs à plusieurs reprises il en a changé des têtes il a changé le ministre de la défense il a changé le premier ministre il y a vraiment un problème de gestion disons globale entre le président et l'administration en particulier militaire si je vous suis bien Antoine Glazer ces derniers rebondissements ne vous surprennent absolument pas la situation n'a fait qu'aller crescendo finalement notamment cette année vous évoquiez ce massacre de gendarmes qu'on avait évidemment révélé sur France 24 ce défi sécuritaire que le Burkina Faso n'arrive pas à relever comme d'autres pays on est avec le Mali un peu plus tôt ça fait écho à ce qui se passe au Mali aussi oui mais je ne pense pas qu'il faille des situations complètement différentes au Mali il y avait eu vraiment un soulèvement populaire et ensuite le colonel Assimi Goïta il est arrivé au pouvoir au Mali c'est une situation au Burkina Faso pardon c'est une situation très différente de celle du Mali on ne peut pas vraiment ok maintenant j'ai fini de faire l'analyse il y a deux versions il y a une version où on dit Roch n'a pas encore n'a pas été mis aux arrêts selon ses proches que je ne peux confirmer on est tous ici en train de prendre les informations et l'information est là on dit il n'a pas encore été mis aux arrêts vous dites qu'il a été mis aux arrêts donc je viens de faire l'analyse clinique pour vous dire que ce n'est pas le même cas voilà information de la dernière minute flash info 24 janvier 10h Burkina lieu sur nos dernières informations voilà on dit Roch Caboret n'est pas mis aux arrêts vrai ou faux nous on attend nous on ne vient pas sur la toile venir dire des choses qu'on ne connait pas voilà on prend le temps de s'informer donc tous ceux qui rêvent qui vont arriver à dos arrêter de rêver et non on va venir écouter ici les proches de Roch qui disent que Roch ils n'ont pas encore arrêté bon si ils l'ont arrêté ça c'est vos problèmes montrez-nous comme pour Alpha Condé quand Alpha Condé a été mis aux arrêts on nous a montré qu'Alpha a été mis aux arrêts on nous a filmé on nous a montré et donc il y a une confusion entre les Poutis et puis les proches de Roch si Roch réussit à prouver que les gens ont été aidés par des diadistes admettons que Roch réussit à convaincre l'armée française puisque il y a des accords de défense entre eux et qu'il y a entre les Poutis il y a des diadistes et si on vient les chasser sans parenthèse ils sont en train de parler comme ça voilà et si on vient les chasser donc arrêter les militaires burkinabés ils n'avaient pas les mêmes problèmes que les militaires maliens dont les voleurs là ils sont assis dans Koulouba ils volent leur argent ça on a déjà vu ce documentaire et deuxième point les gars là ont été aidés par des diadistes qui viennent de vous montrer la vidéo est là vous voyez la vidéo est là les gens même ils ont envoyé des télégrammes ils ont envoyé des messages pour dire ce qu'ils allaient faire vous voyez mais vous êtes aveux troisième et dernière information ne rêvez pas ne rêvez même pas en Côte d'Ivoire il n'aura rien pourquoi nous avons chassé babo on vous a montré et on vous a expliqué et pourquoi il ne peut pas avoir les mêmes cas en Côte d'Ivoire parce que le présent a fait des sacrifices en allant dans le sens d'apaisement et je ne le souhaite pas c'est vous aux parents d'abord qui vont partir en premier an donc ça ça va être un et ceux qui pensent qu'on peut sauter clôture mais votre babo n'a pas de sécurité vous qui êtes en train de dire que oui si ça commence est que le présent Ouattra n'aurait pas le temps de sauter mais c'est les rebelles qui sont là ceux qui vous disent qu'ils sont rebelles c'est eux qui sont là de la manière vous êtes parti enlever le jeté à la corniche peut arriver à babo je ne le souhaite pas je touche du bois c'est ce qui peut arriver qui va aller le sécuriser avant l'heure parce que tous ces militaires sont enfermés à la maca donc babo c'est babo qui n'aura pas le temps de sauter la clôture vous êtes tellement idiot tellement haineux tellement bête que babo n'a pas de sécurité on dit même souvent les gars de corps qui gardaient babo vos militants ont dit ici qu'ils avaient faim pour les donner mi franc même mi franc pour manger et mais ils ont problème qui ne mange rien parce que les autres ont dit eux allaient tuer marguya pour manger mais là les militants de babo eux pour payer vos flottos galettes même ils ont problème le cas crédit est monté crédit même est monté les gens se sont pleins je vous ai montré ici donc ne souhaitons même pas qu'il y ait une crise comme ça en Côte d'Ivoire parce que babo c'est un gars de col ils ne mangent pas ils sont partis s'asseoir ils ont travaillé trois mois ils n'ont rien donc c'est babo qui n'aura pas le temps de sauter clôture parce qu'il n'y a pas de sécurité celui-là qui n'aura pas de sécurité c'est vos petits badeaux vos petits fécis vous les avez promis de leur donner l'argent et à la dernière minute vous êtes sorti pour dire que le pot de babo a été gelé mais quelqu'un que tu ne peux pas payer vu que son compte est gelé ablue et ado qui va sauter clôture je demande aux gores qui ont fait ce poste qui va sauter clôture c'est babo est-ce qu'il aura le temps est-ce qu'il n'aura pas le sort de Géhi Robert vous êtes bête allez-y réfléchir un peu Hermes j'ai déjà lu là sur facebook vos militaires ils sont sur facebook vous avez déjà dit que vos militaires ils sont sur facebook vous avez dit que vos militaires ils sont tous sur facebook que c'est leur gros manger de sac à foutu et foutu banane donc vous êtes bête vous êtes bête donc on va écouter maintenant si ils ont arrêté Roche Caboret est-ce qu'ils n'ont pas arrêté on va écouter ici c'est parti encore président alors on parle Rochmar Christian Caboret alors il y a évidemment beaucoup de sources sécuritaires qui ont affirmé à notre correspondant et à d'autres organes de presse qu'il avait été arrêté par les mutins l'entourage de Rochmar Christian Caboret affirme que ce n'est pas vrai qu'il n'a pas été arrêté par les mutins l'un d'entre eux m'a dit il n'a pas été arrêté il est en lieu sûr alors est-ce que c'est juste une nuance est-ce qu'il a été mis en lieu sûr en attendant en effet que cette transition qui semble se confirmer se termine ou est-ce qu'il y aurait des tiraillements en tout cas voilà du côté des fidèles du président on affirme que cette information n'est pas vraie évidemment tout sera dénoué quand on aura une confirmation est-ce que c'est peut-être juste parce qu'il y a des négociations notamment on sait que les mutins vont sans doute à l'image de ce qui s'est passé ailleurs dans la région il n'y a pas si longtemps réclamer la démission formelle du président peut-être que cela coince un petit peu et cela pourrait expliquer pourquoi il y a ce flottement parce que c'est vrai que normalement si on peut dire qu'il y a une normalité dans les coups d'état c'est peut-être hélas en train de devenir le cas quand un coup d'état a lieu il a lieu assez rapidement et on voit assez rapidement un officier venir à la télévision nationale et expliquer que le pouvoir en place a été démis qu'une autorité de transition va se mettre en place etc. pour l'instant ce n'a pas encore été le cas c'est peut-être parce qu'il y a en effet encore un petit peu de flou sur la situation du président et peut-être son acceptation d'une démission voilà donc beaucoup de questions encore posées quelque chose qui n'était pas nouveau c'est cette colère qui a été exprimée pendant tout le week-end il y a eu des manifestations en soutien à ces mutineries c'est une colère qui n'est pas nouvelle elle est allée crescendo au cours des précédents mois ceux qui suivent l'actualité Burkina B ne seront pas surpris de ce qui est arrivé ce matin parce que c'est vrai qu'il y a eu des mutineries il y a eu ne serait-ce que le 8 janvier les autorités ont annoncé l'arrestation de 9 militaires et 3 civils accusés de quoi ? de tentatives de déstabilisation de l'état parmi eux il y avait un lieutenant colonel Emmanuel Zungrana qui commandait un régime d'infanterie commando donc il semblerait qu'il y avait déjà eu des prémices à ce coup d'état que nous sommes en train de vivre et il y avait surtout un mécontentement à la fois dans l'armée et dans la population et il y a vraiment eu un moment clé sans doute qui est le 14 novembre 2020 quand il y a eu pardon 2021 quand il y a eu un massacre dans la ville de l'extrême nord d'Inata il y a eu 57 victimes dont 53 gendarmes tués et surtout on a appris par la suite que non seulement ils étaient mal équipés mais ils n'étaient même pas nourris et donc ça a vraiment déclenché une vague de colère chez les militaires mais aussi dans la population le président a changé les chefs militaires a remodelé ses services de sécurité il a changé de premier ministre donc on voyait clairement qu'il était sur la défensive depuis sa réélection en novembre 2020 et que finalement ce qui arrive là n'est absolument pas une surprise la seule question c'était quand et comment on attend encore évidemment d'avoir une image plus claire mais c'est évidemment tout sauf une surprise voilà ce défi sécuritaire difficile à relever au Burkina Faso c'est quelque chose aussi qui parle beaucoup aux voisins maliens on était tout à l'heure avec Cyril Payen notre envoyé spécial à Bamako qui nous disait que là-bas on suivait évidemment très attentivement ce qui est en train de se passer à Ouagadougou le défi sécuritaire et le défi démocratique aussi le Mali coup d'état une junte au pouvoir et qui repousse l'échéance électorale ça ça parle évidemment évidemment et on peut ajouter la Guinée vous avez maintenant sur la carte une sorte de continuum géographique et politique entre trois états la Guinée le Mali et le Burkina Faso qui ont subi un coup d'état même deux dans le cas du Mali alors il y a évidemment un défi sécuritaire le défi sécuritaire pour ces pays-là dont les populations et les services de sécurité sont frappés de plus en plus par les djihadistes je parle du Mali et du Burkina je mets la Guinée de ce côté pour la question sécuritaire évidemment ça pose la question du maintien de Barkhane on sait déjà que Barkhane se redéploie est en train de se reformater on peut utiliser tous les adjectifs qu'on veut la moitié des adjectifs doivent partir mais évidemment ça va poser question parce que à qui Barkhane est-il censé donner le relais aux forces de sécurité malienne aux forces de sécurité Burkinabé et comme me le disait il y a quelques mois un ministre français haut placé est très au courant de ce qui se passe dans la région ces militaires sont plus occupés à faire des putsch qu'à combattre les djihadistes et donc évidemment ça va poser la question du maintien de la présence française la présence militaire française et c'est évidemment un défi pour la démocratie en Afrique de l'Ouest trois états qui étaient finalement bon an mal an des démocraties où il y avait des élections où il y avait des alternances aujourd'hui se retrouvent chapeautés par des militaires et la CDAO l'organisation sous-régionale a beau se réunir a beau vociférer a beau sanctionner il semble que ça n'a absolument aucun effet et qu'on peut au contraire les militaires semblent se rendre compte que ça marche un de prendre le pouvoir de dire on va faire une transition on rend le pouvoir au civil dans un an dans deux ans et finalement ne pas respecter ce chronogramme sans conséquences visibles donc évidemment c'est un énorme défi sécuritaire pour la France pour ses alliés c'est un énorme défi démocratique pour l'Afrique de l'Ouest voilà et donc voilà la conclusion qui est là et j'aimerais vous rassurer que voilà ces militaires avaient des députés sans oublier le problème interne même du pays qui se sont fait aider par des djihadistes on vient de vous montrer ils ont revendiqué ils ont montré tout ce qui s'est passé on n'a pas besoin d'aller à Avad pour vous montrer ce qui s'est passé nous venons encore de vous montrer qu'il y a eu un tweet fait par le président Roch Maccabouré et ses proches qui n'est pas encore il est en lieu sûr qu'ils n'ont pas arrêté voici le tweet que nous allons regarder vrai ou faux nous tous on analyse ensemble voici le tweet qui est là que je vous montre tweet bouquin Roch Maccabouré invite les militaires à déposer les armes dans l'intérêt supérieur de la nation voilà le tweet qui est là donc vous êtes trop parti vite en besogne et donc il devait avoir une discussion entre les militaires et Roch puisque les militaires ont exprimé leur colère sur certaines situations donc voilà que le président Roch n'a pas fait face et sans oublier la réconciliation certains de leurs gars qui se sont retrouvés en prison des militaires qui mangent marouillard qui mangent sourire donc c'est une manière de vous dire que donc arrêtez cela je vous ai montré la vidéo elle est sur ma page donc les ignorants refusent d'accepter cela parce que pour eux il faut forcément que le diabète vienne les aider et chers frères et sœurs comme on n'a pas les mêmes histoires on n'a pas les mêmes problèmes nos militaires mangent bien H. Patrick est allé les voir oui il s'est nourri bien ils sont bien équipés et nous faisons face à tous ces problèmes qui est dans la sous-région donc je vous rassure qu'il n'aura rien laisser ces gens là l'autre Mali Mali soutient vous qui n'a pas ce qu'il y a sanction sur eux maintenant vous qui n'a ils disent que eux ils ne mangent pas bien parce qu'Europe n'a pas mis les trucs en place maintenant guinée eux ils sentent qu'il y a sanction qui arrive donc eux ils soutiennent Mali et les probablement ils sont de soutien de tout maintenant les pro-soro et ils rêvent que le petit gros vient au pouvoir et à d'abord et tout ça la cote à deux dans la deuxième fois et à deux trois pays unis comme danser non à deux mais laisse faire et puis quand je vais écouter les vidéos moi j'ai rio ils ne font pas d'analyse ils ne montrent pas de vidéos ils sont là et tout ça quand ça reste dans la tête ils viennent sur un direct où on explique on plante le décor avec des analyses propres avec des sujets propres avec des vidéos qui attestent nos analyses dont ils n'ont rien dit c'est vous dire bata à chien on va aller vers la dos bata à chien mais ça vous fait mal vous voyez ça là c'est pas de ma faute c'est parce que vous vous laissez embobiner par des gens qui pensent que vous à travers vous là vous leur rêve va se réaliser et donc quand nous on vient vous dire la vérité c'est ce qui vous fait mal et puis vous voyez les preuves vous ne pouvez pas contester mais là j'ai un cadeau pour vous j'ai un cadeau pour vous rafraîchir un peu la mémoire pour vous dire qu'il n'aura pas le même problème en Côte d'Ivoire sous le de Paris elle est tuée comme des poulets sous le de Paris il y a un cadeau pour vous pour terminer vas-y sous le de Paris pour terminer pour vous rafraîchir la mémoire quand on se laissez nous tous c'est nous les criminels et je suis venu sur les pommes aux babons extrémistes oui de vous répondre votre babole n'était pas c'est parce qu'avec que Guillaume Srault et c'est une peine d'armes il y a eu d'abord en avant nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous le babon ça c'est votre cadeau nos frères et sœurs ont été assassinés sous le babon avant la rébellion la dragayou des jeunes nordistes ont été arrêtés d'autres ont été exécutés sous le babon les preuves sont là je vais vous montrer les preuves avant 2002 avant les jeunes que tu parles le régime de babo était même un régime sanguinaire parce que ceux avec qui babo était sanguinaire ok sous le babo il y avait les escalons de la mort sous le babo des personnes civiles ont été neutralisées sous le babo l'ivarité a connu son ascension sous le babo les jeunes les femmes les vieillards issus du nord avaient des problèmes sous le babo les militaires étaient gêlés sous le babo nous là Timité Dumia Traoré et autres on avait des problèmes parce que vous là vous pensez que vous êtes du bonheur puissant et nous là nous sommes les rejetés de la patrie pour vous là vous êtes n'est pas sortis du néant même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne vous refusez même quand vous dites que vous êtes d'origine gagnienne vous refusez parce que vous là vous pensez que la Côte d'Ivoire elle a été créée par vos ailleurs vos ancêtres nous là nous venons d'ailleurs nous sommes catégorisés vous avez un esprit sectaire un esprit génophobe tribaliste vous là vous êtes un cancer vous vous là vous avez tué vous en Côte d'Ivoire vous avez assassiné avant que Guillaume se reprenne l'exemple nos frères étaient des martyrs ok étaient des martyrs en Côte d'Ivoire on a souffert des martyrs on a souffert des martyrs et donc vous là vous ne pouvez pas parler de Guillaume sur un état criminel non vous ne pouvez pas parce que vous là vous êtes trappé sous ce concours vous les jugeurs vous baiser les femmes ici à gauche à droite depuis que vous êtes au pouvoir vous avez fait quoi ? vous avez fait quoi ? vous avez construit une route un hôpital un dispensaire une école vous avez passé votre temps à payer les ref4 à donner aux petites filles à la baisser de gauche à droite vous vous pouvez donner des laissons vous ne pouvez pas donner des laissons qui va à Bidjan les jeunes filles sont là partout avec les ref4 avec les gars du corps vous avez passé votre temps à vous tremoucer dans les chambres de bordel à Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est vous là les assassins criminels les bourrons qui sont en exil vous n'avez pas de Guillaume Soro les gars vous donnez votre dose vous avez brûlé parce qu'il est nordiste vous avez brûlé mais pour vous vous n'avez rien fait pour vous c'est un animal que vous avez brûlé pour vous c'est un chier que vous avez brûlé est-ce que vous avez brûlé pour nous parler ici des criminels ici vous là qui avez n'est-ce pas baptisé nos frères et soeurs en Côte d'Ivoire avant la rébellion il a fait la rébellion pour vous fouetter il a fait la rébellion quand tu passais on a chicoté vos fesses là attends vous voulez nous exterminer nous nos frères et soeurs qui ont pris les armes qu'ils ont voulu frapponner ils n'ont pas vu sur Facebook ils sont allés ils disent non nos frères souffrent en Côte d'Ivoire nos frères souffrent en Côte d'Ivoire ils sont tués ils sont emprisonnés on va même faire ça ils sont allés au Burkina ils se sont traînés ils sont revenus ils ont frapponné et vous avez mis dedans oui on appelle ça garçon c'est garçon plein plein garçon plein c'est nous là nous on est garçon plein nous on ne parle pas trop nous on met dedans ça veut que j'ai des défenses pour vous parler trop vous marchez vous marchez là ça n'a rien changé vous marchez vous marchez là ça n'a rien changé ok et là en Désol ils disent bon on arrive ils sont partis puis ils sont revenus ils sont mis dedans nous on l'assassage les jeunes du nord nous on ne récute pas nous on ne récute pas ok on est partis dans Dieu on revient Dieu et qu'on est revenus là vous avez vu ce qu'on a dit non ok il ne faut pas jouer avec nous il ne faut pas jouer avec ça déjà que nous on tient on est partis de revenus et on vous a montré et vous vous avez mis vous avez effrayé vous avez parlé quoi ici là on voit ici là attends on voit ici là vos commandos vos commandos on voit ici vos commandos vos belles rules on le voit sur facebook ici en train de parler bataille du soir on le voit ici en train de dire que nous sommes les commandos derniers pleins attends on a commandé on a commandé sur facebook ici dans le monde entier vous avez un commandé sur facebook commandé sur le terrain ils portent les belles rouges ils mettent ici à gauche ils mettent ici à droite qu'ils sont commandos mais nos frères là qu'ils ont vu qu'on était tués là ils n'étaient pas sur facebook qu'ils ont pris au moins deux ans de retraite un an de retraite stratégique mais qu'ils sont venus là qu'ils sont frapponnés là vous avez mis dedans des gars qui passent le temps parce que vous ne connaissez rien ils passent le temps à danser à boire à jouer tranquillement à manger le gros foutu le turi et puis il faut tout c'est ça votre travail sinon nous le gros on n'est pas dans dans d'abou-dabou moi on n'est pas dans d'abou-dabou moi on est dans framponnage ils ont vu le direct ils ont rêvé jusqu'à dans dix minutes je vais vous publier ça sur ma page tout à l'heure les propres babos qui sont en train de rêver d'un coup d'état après je vais vous montrer deuxième partie d'un bord qui rêve d'un coup d'état c'est vous vous êtes ici vous êtes couché en Australie ou bien où là vous mettez le verre le verre rouge vous mettez le verre le verre choco que je suis le colonel je suis le commandant mon ami mon ami vous êtes là-bas ok il n'y a pas garçon il n'y a pas l'homme il blackrow tout avant vous avez commencé à attaquer l'ouest là que s'est passé on a vu les abeilles ici qui étaient au Ghana ou au Togo il a commencé à faire discours qu'on venait en Évatar il partait où là comment dire il partait où là en Guinée son avion était détourné il était crié comme un lapin ok les gars qui rêvent d'un coup d'état voici deuxième deuxième partie que les propres babos n'ont pas encore vu je vais publier ça sur ma page les propres babos qui rêvent d'un coup d'état vous voici vos deuxièmes cadeaux et ça là ça fait très mal j'ai pas voulu publier cette vidéo mais vous serez obligés d'accepter chers frères et soeurs ça voici le cadeau des pros babos qui pensent qu'il peut y avoir un coup d'état en ce moment en Côte d'Ivoire on va écouter les gars c'est parti ce qui va venir tout à l'heure donc j'aimerais juste dans cette petite vidéo dire à tous ceux qui pensent qu'il est l'heure pour eux de dénigrer sable et goûter à tous ceux qui pensent que le seul moyen pour eux d'exister c'est de dénigrer sable et goûter à tous ceux qui pensent aussi que maman Simone doit être leur cible vous allez nous trouver sur votre chemin voilà il va et goût ta vidéo arrive tout à l'heure toi le plus gros feignant l'ivoirien le plus grand feignant ivoirien de la terre tu passes ton temps et tout à dénigrer chablé goudé mais chablé goudé il a son parti politique il n'a pas envie d'adhérer au PPR du goût continue continue votre vie vous avez cru que le fait de brandy le président Laurent Gbagbo prendre le nom du président Laurent Gbagbo le chanter monter sur tous les toits ça l'est fait de vous et tout je ne sais pas un sanctuaire ou bien un pèlerinage ça l'est fait que tout le monde allait adhérer au PPACI aujourd'hui vous êtes amère parce que vous constatez que les Ivoiriens sont devenus matures une maturité politique une maturité tout court et que les Ivoiriens ne racontent plus des sornettes ok mais là je suis au travail Iva Ipo déjà commence par travailler quand tu vas travailler tu ne seras pas acheté et tout par des gens comme Nadie Bamba si tu travailles des gens comme Steve Biko Fabrice Laveau n'allait pas t'apporter de l'argent si tu travailles tu n'allais pas dans les besoins perpétuels si tu travailles tu n'allais pas tendre la main si tu travailles tu n'allais pas passer ton temps et tout à nous faire cotiser à nous faire cotiser pour te soigner à nous faire cotiser pour que tu manges si tu travaillais tu n'allais pas tendre la main un gros garçon comme toi avec les tonnes de muscles que tu as comment quelqu'un peut peser une tonne et cette tonne il passe son temps à faire des vidéos à insuter les autres à dénigrer les autres porter un débardeur tu penses que c'est suffisant de montrer ses muscles porter 2-3 chaînes mettre des bagues on dirait on dirait Diagao pour que les femmes tombent amoureuses de toi ça ne suffit pas ça il va y pas voilà femme n'a pas besoin des garçons qui montrent sa poitrine on dirait Luxon Pado montrer tes poids à la longueur je vous dis tu penses que c'est suffisant femme a besoin de celui qui va travailler femme a besoin de celui qui se lève le matin qui s'en va casser cailloux femme a besoin de celui qui a une carte bleue femme a besoin de celui qui est capable de travailler pour la sécuriser femme a besoin de celui qui est capable de travailler pour réaliser ses projets femme a besoin de celui qui va travailler et chaque fois qu'elle va le solliciter parce qu'elle a des problèmes dans sa famille des problèmes de finances et tout ce garçon là puisse apporter de l'aide femme a besoin de guérir ok donc arrête de nous distraire là à un moment donné tu nous saoules vous avez créé vos PPACI tu en es le porte-parole il va y pas au porte-parole PPACI applaudissement Hervé Dédier porte-parole PPACI applaudissement Steve Bicot Fabrice Lagos applaudissement mais allez vacuant vos occupations la réalité là c'est que le président Laurent Gbagbo ne savait pas que l'enveloppe vide c'est lui qui l'avait aujourd'hui aujourd'hui l'enveloppe vide c'est vous parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens aujourd'hui tout ce que vous avez fait vous n'avez pas de parti vous n'avez pas de leader vous n'avez pas de choix à faire vous n'avez pas de propositions à faire aux Ivoiriens vous n'avez pas de propositions à faire aux Ivoiriens laissez Charles Bicot tranquille vous n'avez même pas honte vous n'avez aucun projet tellement vous vous êtes des minables vous ne travaillez pas il suffit qu'on vous fasse un Western Union et qu'on vous demande de dénigrer vos amis vous le faites mais il m'a répond je vais te dire ton nom tout à l'heure voilà je vais te dire ton nom tout à l'heure tout ce que tu as fait à Paris ici avec moi je vais retracer ton histoire vous avez le même profil lorsqu'on prend Éveil Dédé c'est qui ? c'est un parvenu qui était à Lyon qui est venu sur Paris que Maïli a hébergé que Maïli a nourri nourri et qui au final et tout a fait preuve d'ingratitude et toutes ces toutes ces souffrances on fait que Maïli est décédé et quand on prend ton profil c'est quoi ? après des 40 ans tu n'as même pas une vie maritale après des 40 ans tu n'as même pas un descendant après des 40 ans tu n'es pas stable après des 40 ans tu passes ton temps à être stipendié les gens te payent pour que tu insultes Chablé Goudé mais Chablé Goudé il fait ce qu'il veut de sa vie Chablé Goudé il fait ce qu'il veut de son parti Chablé Goudé dit il n'adhère pas au PPR du Bé on n'adhère pas au PPR du Bé on va vous montrer qu'il ne suffit pas de brandir le nom du président Laurent Gbagbo pour que ça puisse vous donner une bénédiction finale c'est tout c'est tout va qu'à tes occupations d'ailleurs même c'est rare de voir les Ivoiriens qui vont quitter ici pour aller vivre à l'Australie quel est ton projet à l'Australie ? nous on t'a vu ici tu es venu à Paris ici à l'écouter chez nos témoins et tout à l'heure je vais faire témoigner des gens comme c'est ce que vous voulez comme un moment donné vous ne voulez pas comprendre que la Côte d'Ivoire doit avancer comme un moment donné vous ne voulez pas comprendre que on n'a pas que ça à fait comme un moment donné vous ne voulez pas comprendre que il y a mieux à faire il y a mieux à proposer aux Ivoiriens comme un moment donné vous ne voulez pas comprendre que quand on grandit quand on a la barre blanche et tout on doit prendre son destin en main et que vous vous êtes dans les caleçons des autres vous passez votre temps dans les dénigrements dans les fourberies dans les partout dans les mensonges dans les calomniers à longueur de journée on va s'y donner on va s'y donner avec beaucoup de plaisir on va s'y donner vous avez honte parce que le PPCI c'est de la merde vous avez honte parce que le PPCI c'est de la merde c'est une enveloppe vide c'est de la merde vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens c'est de la merde vous n'avez même pas de récépissé c'est ça qui est la vérité venez embrouiller les gens ils ne veulent pas par ci ils ne veulent pas par là oh si vous touchez à Chable Goudé à Maman Simone Bago vous allez avoir affaire à nous vous allez avoir affaire à nous vous pensez que c'est des orphelins vous pensez qu'ils n'ont pas de famille vous pensez qu'en Côte d'Ivoire on n'a pas vu les actes qu'ils ont posés des actes de dignité quelle est cette façon cette ingratitude perpétuelle quelle est cette façon et tout de calomnier les gens à longueur de Joudé aujourd'hui vous êtes résolus à quoi quand on voit le président Laurent Gbagbo on dirait un croque-mort là où il y a des décès et tout il y est là où il y a des décès il y est on dirait un travailleur d'Ivo-7 vous prenez le président Laurent Gbagbo pour le brandir partout où il y a les morts tous les jours vous êtes habillés en noir autour de lui le monsieur a besoin de mieux le monsieur peut respirer on est ensemble on va se donner coup pour coup regarde samedi samedi à Paris j'étais en train de travailler j'ai fini de travailler tout à l'heure à 13h j'ai rentré à la maison et tout j'ai même aimé bonguanou j'étais dans les restaurants j'ai aimé bien parce que c'est mérité il faut travailler il faut travailler dans la vie il va y pas il faut travailler dans la vie vous vous laissez manipuler par Steve Biko UNG vous vous laissez manipuler par Stéphane Kipré vous vous laissez manipuler parce que vous n'avez rien fait vous êtes des misérables vous passez des années des années en Europe et vous ne travaillez pas on ne sait même pas à quel moment vous allez à la retraite il me reste 12 ans de cotisation dans 12 ans je suis à la retraite dans 12 ans je suis couché à Marple dans un hamac tous les jours je bois mon bangui et mange pangolais travaillez vous nous a merdés à la fin bon mes éléments soyez salués tous les éléments de la modosphère tout à l'heure on va se rendre coup pour coup c'est quoi ça voilà et parce qu'on est obligé de les suivre nous on dit le président Laurent Bagot il a tout fait pour la Côte d'Ivoire concernant la démocratie nous on lui dit merci mais on dit on n'est pas obligé de vous suivre dans votre entreprise morbide dans votre groupe de moribond vous n'avez rien à proposer c'est vous qui dites ouais oui enveloppe vide enveloppe vide l'enveloppe vide ça fait son bonhomme de chemin l'enveloppe vide de maman Simone Bagot ça fait son bonhomme de chemin faites vous de bonhomme de chemin vous n'avez pas de sujet en longueur de journée Charles Blegoudé Charles Blegoudé oui Charles Blegoudé demande réparation oui Charles Blegoudé a trahi la lutte il y a la lutte celui qui a trahi la lutte vous le connaissez tous les jours on lui met bavoie on lui met musulier il se promène promène seulement tout ce qu'il sait faire et tout c'est de suivre Nadi Bamba celui qui a trahi la lutte vous connaissez soit celui de carton noir depuis ta position on voit ce jenzin de jour vous allez prendre bande de pléantée ciao ciao merci beaucoup donc merci beaucoup les frères j'ai publié ce cadeau pour les vaux qui rêvent d'un coup d'état en Côte d'Ivoire donc j'ai publié celle de Soule j'ai publié celle de All Black Bodo voici votre cadeau vous qui êtes en train de rêver d'un coup d'état en Côte d'Ivoire c'est un bon cadeau pour vous ça va vous remonter un peu le moral parce que vous vous êtes tous des bêtes et ça il l'a fait il n'y a même pas deux jours voilà c'est une nouvelle vidéo donc ça c'est vos coups d'état qui est là vous finissez ça d'abord avant de venir enlever Ado allez-y finir ça d'abord avant d'enlever Ado et ça là vous allez comme que la paix de Dieu soit avec tout le monde il n'y aura pas de coups d'état en Côte d'Ivoire voilà ça c'est votre cadeau merci beaucoup chers parents gore tous ceux qui sont en train de rêver merci à tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021